Bienvenue au cœur de l'Histoire. Je suis Virginie Giraud et aujourd'hui je vous invite à découvrir le récit controversé et méconnu du général Piccard. Ce lieutenant-colonel aurait révélé la vérité dans l'affaire Dreyfus qui a éclaté en 1894. Alfred Dreyfus, un jeune officier juif, avait été accusé d'espionnage pour le comte de l'Allemagne et condamné pour trahison. En découvrant la vérité malgré lui, Marie-Georges Piccard va mettre la France en émoi au péril de sa propre vie. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans un récit en deux parties, le lieutenant-colonel Piccard ou la vérité sur l'affaire Dreyfus. Nous sommes le 2 mars 1896. C'est la belle époque, la guerre franco-allemande de 1870 semble déjà loin et Paris est une fête. Cabaret, maison close et bistrot font les délices des parisiens et des touristes. Mais, sous le vernis parfumé à l'absinthe, la réalité est sordide. La défaite de 1871 est douloureuse. La France a été humiliée par les Allemands qui lui ont confisqué l'Alsace et la Lorraine. Depuis, les enfants éduqués par les hussards noirs, les sévères instituteurs de la Troisième République sont élevés dans l'attente de la revanche. Tout le monde sait que la guerre reviendra. En attendant, les réseaux d'espionnage se développent. Tout juste promu à la tête de la section statistique, le service de renseignement militaire, Marie-Georges Piccard, brillant lieutenant-colonel diplômé de Saint-Cyr, est bien décidé à en finir avec les espions qui trahissent la France, comme le capitaine Alfred Dreyfus, condamné quelques années auparavant. Piccard se remémore cette affaire qui débute le 27 septembre 1894. Le commandant Henri de la section statistique vient de récupérer un document dans la poubelle de l'officier prussien Schwarzkoppen par l'entremise de Madame Bastien, sa femme de ménage. Il s'agit d'une lettre annonçant la livraison prochaine aux Allemands par un traître français de documents classés « Secrets Défense ». Ce document passera à la postérité sous le nom de « Bordereau ». Henri fait passer ce document à son chef, le patron des services de renseignement, le lieutenant-colonel Sander. Celui-ci prend la décision de faire circuler les photos du Bordereau dans tout l'état-major, dans l'espoir qu'un officier reconnaisse l'écriture de la taupe. À peine dix jours plus tard, le 6 octobre, un membre de l'état-major désigne son ancien stagiaire Alfred Dreyfus comme l'auteur potentiel du document. L'écriture du capitaine serait similaire à celle de la note scélérate. Une enquête confiée au commandant d'Upatie de Clame est ouverte à la demande du général Mercier, le ministre de la guerre. L'enquête sur le présumé coupable révèle qu'Alfred Dreyfus est un homme riche, marié à la fille d'un diamantaire encore plus riche que lui, il ne joue pas, il n'a pas de maîtresse connue et il est profondément patriote. En général, on trahit son pays pour de l'argent ou par haine de la nation et Dreyfus n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Mais il est originaire de Mulhouse et une partie de sa famille vit toujours dans cette Alsace devenue allemande. Et puis, il est juif. Au XIXe siècle, les élites catholiques conservatrices, très présentes dans l'armée, se méfient des juifs qui incarnent pour elles la figure du traître depuis Judas qui aurait vendu Jésus-Christ. Pour autant, l'esprit républicain français s'est fait un devoir de faire des hommes juifs basés en France, des citoyens à l'égal des autres hommes depuis 1791. C'est donc en vertu du principe d'égalité que Dreyfus fréquente l'état-major sans souffrir de mise au banc, ce qui est exceptionnel en Europe. Cependant, en cette fin de XIXe siècle, la droite catholique et conservatrice n'est pas la seule à se méfier des juifs. La gauche socialiste a fait de la figure du juif riche celle de l'oppresseur des classes laborieuses. En 1879, le terme « antisémite » apparaît pour la première fois dans un article du journaliste allemand Wilhelm Marr. Ce vocable devient très populaire en Europe. Se revendiquer comme antisémite n'a alors rien de déshonorant, bien au contraire. Le matin du 9 octobre, Alfred Dreyfus est convoqué en tenue civile au ministère de la guerre. Dupati de Clam lui dicte le contenu du bordereau. Si Dreyfus montre son trouble, ce sera la preuve de sa culpabilité. S'il le cache, ça prouvera qu'il est un dissimulateur. Dans tous les cas, il est coupable. Le capitaine ne comprend rien à ce que Dupati de Clam lui dicte. Son arrestation à la suite de cet exercice est un véritable choc. Son bourreau l'abandonne quelques minutes dans son bureau avec un revolver sur la table. L'accusé aura peut-être le bon goût de se suicider. Quelques heures plus tard, Dreyfus devient le détenu 167 dans la prison militaire de la rue du Cherchemidi. Alors que la porte de sa cellule se referme sur lui, Dreyfus se jette la tête contre les murs. Il vit un véritable cauchemar. Le 29 octobre 1894, Édouard Drummond, le rédacteur en chef de la Libre Parole, journal socialiste, populiste et antisémite diffuse un scoop. Il y a un traître dans l'armée. Les journaux de droite nationalistes et antisémites s'emparent à leur tour de cette nouvelle. Les Français commencent à s'intéresser au cas du traître Dreyfus en cheville avec l'ennemi allemand. Alors que Dreyfus est en prison, les services de renseignement poursuivent leur enquête. Ils espionnent l'attaché militaire allemand Schwarzschoppen et son amant, l'attaché militaire italien Alessandro Panizzardi. Les renseignements interceptent un télégramme codé envoyé au gouvernement italien par Panizzardi. Ce dernier, flairant l'incident diplomatique, demande à son gouvernement de publier par voie de presse une lettre ouverte où l'Italie jurerait de n'avoir eu aucun rapport avec le capitaine Dreyfus. Panizzardi est de bonne foi. Il n'a jamais entendu parler de cet homme. Ce télégramme n'arrange pas vraiment le ministère de la guerre. Il tendrait à innocenter Dreyfus. Mercier, le ministre de la guerre, enrage car la presse le traite d'incompétent. Il se sait sur la sellette. À la mi-décembre, le présumé coupable est jugé à huit clots par un conseil de guerre. Les trois jours de débat ne suffisent pas à prouver le crime de Dreyfus. L'expert graphologue de la Banque de France émet des doutes. Il n'est pas certain que l'écriture du bordereau soit celle de Dreyfus. À l'inverse, Alphonse Bertillon, le père de la photographie anthropométrique judiciaire qui permet le fichage des repris de justice, est un antisémite notoire et il est convaincu que Dreyfus est l'auteur du document. C'est parole d'expert contre parole d'expert. Mais au final, aucune preuve tangible ne permet d'incriminer le capitaine. Au troisième et dernier jour des débats, coup de théâtre. Le commandant Henri, le membre de la section statistique qui a récupéré le bordereau par son indique, accuse Dreyfus. Il jure devant la croix accrochée au mur derrière les juges qu'un informateur secret lui a confirmé l'identité de la taupe. Il s'agit bien du capitaine Dreyfus. Le 22 décembre, à l'issue des trois jours de débat, les juges se retirent pour délibérer. C'est à ce moment que le bureau de la statistique fait passer illégalement au juge un dossier secret. Ce dossier comporte notamment une lettre de l'attaché militaire italien Panizzardi à son amant Schwarzschoppen. Il y évoque, avec une faute de grammaire, ce canaille de D entre deux allusions graveleuses. Pour les juges, D ne peut être que Dreyfus. Alors que le huis clos est levé pour le verdict, les journalistes envahissent le conseil de guerre. Le cœur du capitaine bat la chamade, mais il est convaincu qu'il sera disculpé. Le verdict tombe enfin. Dreyfus est reconnu coupable de haute trahison et condamné à la dégradation publique et à l'exil à vie en Guyane sur l'île du Diable. Le sol se dérobe sous les pieds du capitaine. Sidéré, il ne voit pas les sourires discrets des membres de l'état-major présents dans la salle. Dreyfus ignore que, quelques jours plus tôt, tous les membres de l'état-major en lien avec l'affaire ont été réunis par Mercier, le ministre de la guerre. Ils ont fabriqué les faux du dossier secret pour incriminer Dreyfus et jurer de ne jamais révéler leur forfaiture. Le ministre avait besoin d'un coupable pour calmer les angoisses d'espionnage des Français. Dreyfus est le bouc émissaire idéal, mais si la manipulation du dossier était révélée, toute l'armée française serait traînée dans la boue. Le soir de son jugement, Dreyfus est incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Dupati de Clam, le commandant en charge de l'enquête, lui rend visite et lui demande des aveux écrits. Dreyfus s'y refuse, il est innocent et condamné pour haute trahison. Il ne donnera pas la satisfaction d'aveux écrits à l'armée. Alors, en représailles, Mercier lui organise une cérémonie publique de dégradation. Le bouc émissaire de l'état-major est sacrifié le 5 janvier 1895 dans la cour de l'école militaire de Paris, à quelques pas du Dôme des Invalides. Il existe une photographie de ce moment, dont l'un des tirages est conservé au musée d'art et d'histoire du judaïsme. 4000 soldats sont alignés dans la vaste cour pavée. On ne devine pas que, hors du cadre, les badauds grimpent aux arbres et s'agglutinent au gris pour voir l'événement en hurlant « Mort aux Juifs ! » Sur la photo, on distingue le capitaine Dreyfus, très droit, le torse bombé. En face de lui, la silhouette de l'adjudant qui le dégrade est floue. En 1895, les poses des appareils photos sont encore longues et le contraste entre le stoïcisme de Dreyfus et la violence de celui qui l'abaisse n'en sont que plus fortes. Le militaire lui arrache ses galons et ses boutons, donne un coup de poing dans son couvre-chef et déchire les bandes de son pantalon. Dreyfus est ensuite contraint à faire le tour de la cour devant les élèves militaires en uniforme. Tous les dix pas, il crie. Soldats, on dégrade un innocent ! Le 17 janvier, deux jours après le renvoi du ministre Mercier par le nouveau gouvernement, Dreyfus est déporté sur l'île du Diable en Guyane. Il y passera cinq années dans une case minuscule où grouille la vermine. Comme il s'évade dans ses rêves en regardant la mer infestée de requins, ses geôliers érigent une palissade autour de sa case. La nuit, on en serre ses chevilles dans des fers. Il est obligé de dormir sur le dos sans pouvoir bouger. Seule la lecture et l'écriture permettent à cet intellectuel de ne pas mourir en attendant un miracle. La révélation de son innocence. Près d'un an après la dégradation du capitaine, le lieutenant-colonel Piccard devient le chef du service de la statistique. À 41 ans, ce brillant polyglotte est considéré comme l'un des grands espoirs de l'armée française. En tant que chef de renseignement, il ne veut plus jamais d'affaires Dreyfus, ce qui implique pour lui de contrôler les réseaux de contre-espionnage, à commencer par Mme Bastien, la femme de ménage de Schwarzkoppen. C'est lui qui réceptionne désormais ses cornets, les papiers qu'elle extirpe de la poubelle de l'attaché militaire allemand. Le 2 mars 1896, Mme Bastien lui apporte des poubelles de l'ambassade prussienne, un petit bleu jamais envoyé. Ses lettres spécifiques voyagent dans les réseaux pneumatiques parisiens. Le document signé de la main de Schwarzkoppen demande des informations à un espion membre de l'état-major. Piccard sent son cœur battre plus fort. Il y a toujours une taupe dans l'armée française. Fébrile, il retourne le petit bleu. Schwarzkoppen a écrit le nom du destinataire en toutes lettres. Piccard se crispe, le nom qu'il lit n'est pas celui de Dreyfus. C'est donc que le capitaine est innocent et que l'espion noyote toujours l'état-major. Le traître, c'est le commandant Esteradzi. Piccard est antisémite et il n'a aucune sympathie pour Dreyfus dont il a été le professeur de topographie à l'école supérieure de guerre. Le chef du contre-espionnage se fait remettre le dossier Dreyfus, y compris les pièces du dossier secret. Il enquête aussi sur la personnalité du commandant mentionné dans le petit bleu. Il s'avère qu'Esteradzi a abandonné sa femme pour entretenir une prostituée. Il joue à des jeux d'argent et croule sous les dettes. En outre, il a la même écriture que celle de l'auteur du bordereau. Pas la peine d'être graphologue pour le constater. Piccard ne sait que faire de toutes ses découvertes. S'il parle à ses supérieurs et qu'ils en prennent tombrage, cela aura des répercussions sur sa carrière. Mais laisser une taupe à l'état-major, c'est l'assurance de perdre la prochaine guerre. Le sort de Dreyfus est loin d'être sa première préoccupation. Après plusieurs mois de tergiversation, le 5 août 1896, Piccard annonce à ses supérieurs et aux ministres de la guerre que le commandement Esteradzi est l'auteur du bordereau. De leur côté, Lucie Dreyfus, la femme du capitaine, et son frère, Mathieu Dreyfus, se batte pour obtenir la révision du jugement. La presse continue à se faire la chambre d'écho de l'affaire. Les Français se divisent en deux clans, les Dreyfusards et les Antidreyfusards. L'état-major est très embarrassé par les découvertes de Piccard. Le lieutenant-colonel est soudainement envoyé en mission aux quatre coins de la France. Il comprend alors qu'on cherche à l'éloigner de l'affaire Dreyfus. Le 14 novembre 1895, Piccard reçoit un nouvel ordre de mission inattendu. Il sent l'angoisse, lui, vrille et les tripes. Il comprend qu'on l'envoie à la mort. Une mort qui aurait l'air fortuite. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Piccard, l'homme qui a fait la lumière sur l'affaire Dreyfus, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à la vérité sur l'affaire Dreyfus, le lieutenant-colonel Piccard, nouveau chef du contre-espionnage militaire, a découvert par hasard le nom de la véritable taupe à l'état-major. Il s'agit du commandant Esterhazy. Pour lui, il n'y a plus de doute. Alfred Dreyfus fait l'objet d'une erreur judiciaire. Mais cette découverte le met en danger. Épisode 2. J'accuse. Nous sommes en juin 1897 en Tunisie. Le lieutenant-colonel Piccard a été muté dans le 4e régiment de tirailleurs algériens. Un homme du renseignement comme lui n'a rien à faire en première ligne dans un protectorat français. Il sait que l'état-major espère sa mort. Un décès en mission qui passerait pour héroïque est tellement opportun. Il a compris que la découverte de l'identité de la taupe pose un problème à ses supérieurs, mais il ne sait pas encore pourquoi. Des rumeurs circulent maintenant en haut lieu selon lesquels il serait lui-même l'auteur du Petit Bleu, le pneumatique qui a révélé le nom d'Estherazzi. L'état-major essaye donc de le faire passer pour un faussaire. Comme il craint pour sa vie, Piccard confie ses découvertes à un ami avocat, Louis Le Blois. Il lui fait promettre de les révéler s'il lui arrive malheur. Mais Le Blois ronde sa promesse. L'affaire est trop grave. Il raconte tout au vice-président du Sénat, Auguste Schörer-Kestner. Celui-ci, convaincu de l'innocence de Dreyfus, commence à en parler à tous ses contacts sans révéler le nom du véritable espion. Il espère pouvoir faire rejuger l'affaire. Exaspéré par ses manœuvres trop lentes à son goût, Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, récupère une copie du bordereau publiée dans la presse et la placarde dans tout Paris en espérant que quelqu'un reconnaîtra l'auteur de ses lignes. Un créancier d'Estherazzi rentre alors en contact avec Mathieu. Pour lui, l'identité de l'auteur du bordereau ne fait aucun doute. L'écriture est identique à celle de son débiteur. D'ailleurs, il a des lettres d'Estherazzi en sa possession. Le journal Le Figaro, convaincu de faire la lumière sur l'affaire, publie ses découvertes. Alors que Picard essaie de rester en vie aux portes du Sahara, Estherazzi reçoit secrètement le soutien de l'État-major, dont celui de Henry, promu chef du contre-espionnage, et de Dupati de Clam. Menteur flamboyant, le commandant s'offusque dans tous les médias. On le dit femme ! Il ose même envoyer une lettre à Félix Faure, président de la République, pour faire sanctionner Picard, sans quoi il menace de rendre publiques des lettres qui déclencheront une guerre avec l'Allemagne. Estherazzi est un joueur et il n'a pas l'intention de perdre la partie, d'autant plus qu'il est supporté par tous les journaux nationalistes et antisémites. Le camp des Dreyfusards, composé de fervents républicains ulcérés par l'erreur judiciaire, organise la riposte. L'écrivain et journaliste Émile Zola et le politicien socialiste Jean Jaurès en sont les fers de lance. Le Figaro publie alors des lettres privées dans lesquelles Estherazzi clame sa haine de la nation et son rêve de sabrer cent mille Français en entrant dans Paris à la tête d'un régiment de cavalerie prussien. Les services de renseignement doivent à tout prix étouffer la remise en question de la culpabilité de Dreyfus. Si la vérité éclate, tout le monde saura que de fausses preuves ont été fabriquées par Mercier, l'ancien ministre de la guerre et des membres de l'état-major. Leur stratégie est simple. Estherazzi doit demander lui-même à être jugé. Ils se chargeront de le faire disculper. Son procès se déroule au début de l'année 1898. C'est une véritable comédie. Estherazzi est bien sur le banc des accusés, mais le ministère de la guerre fait en réalité le procès de Picard rapatrié pour l'occasion de Tunisie. Le lieutenant-colonel est accusé d'avoir fabriqué le Petit Bleu, le pneumatique qui incrimine Estherazzi. A l'issue du procès, c'est Picard qui est condamné à une peine de prison pour divulgation de secrets militaires. Le matin du 13 janvier 1898, alors que le fourgon de police vient le chercher chez lui pour l'emmener à la prison du Mont-Valérien, son concierge lui tend le journal. Sur la une de l'aurore, il est écrit « J'accuse ! » Lettre au président de la République par Émile Zola. Picard dévore l'article où la star de la littérature française dénonce les uns après les autres tous les membres de l'état-major et leur forfaiture. Le journal se vend à 300 000 exemplaires ce jour-là. Désormais, Dreyfusard et anti-Dreyfusard se déchirent ouvertement. Tous les Français ont un avis sur la question. Les plus violents nationalistes saccagent des boutiques appartenant à des Juifs. Heureusement, la police républicaine contrôle les débordements et personne n'est tué. Le 7 février, Zola comparaît devant la cour d'assises de la Seine pour diffamation. Picard s'illustre à l'occasion en appelant l'armée à reconnaître la vérité. Il ne cherche nullement à être le héros des Dreyfusards, mais il n'a plus le choix. Cette histoire l'a entraîné trop loin. En voulant laver l'honneur d'un innocent, il doit désormais laver son propre honneur et veut forcer l'armée française à restaurer sa dignité. Mais l'état-major, enlisé dans ses mensonges, cherche à intimider les jurés. Le commandant Henri traite Picard de menteur. C'est l'injure de trop. Picard demande réparation dans un duel. Les deux hommes se retrouvent au petit matin devant leurs témoins. Picard comprend très vite qu'Henri ne cherche pas à le blesser, mais à le tuer. Même s'il est moins aguerri à l'épée qu'Henri, Picard laisse son instinct de survie prendre le dessus. Il parvient à blesser son adversaire à la main. Le duel est arrêté à la demande des témoins. Cet épisode n'a pas ramené le calme dans le tribunal où règne la confusion. Les Français commencent à comprendre que le dossier Dreyfus est truffé de faux, mais la condamnation de Zola fait diversion. Il est condamné à 3000 francs d'amende et à un an de prison pour avoir diffamé l'état-major. C'est la peine maximale pour son crime. De son côté, Picard est mis à la réforme. Il est renvoyé de l'armée. L'affaire Dreyfus lui a coûté sa carrière. À peine quelques mois plus tard, en juillet 1898, le nouveau ministre de la guerre, Godefroy Caveillac, décide d'en finir avec l'affaire Dreyfus. La lettre pleine d'allusions sexuelles évoquant ce canaille de dé, écrite par Panizzardi, l'attaché militaire italien à son amant allemand, élu à la Chambre des députés. Plus personne ne devrait douter de la culpabilité de Dreyfus. Mais les événements échappent à Caveignac. Les Dreyfusards s'emparent de ce document et prouvent qu'il s'agit d'un faux. Cette lettre est un montage de plusieurs lettres de Panizzardi à son amant qui n'a d'ailleurs jamais écrit ce canaille de dé. Cet ajout a été fait par les agents du renseignement pour incriminer Dreyfus. Le ministre Caveignac est furieux. Il a été humilié par l'état-major qui ne l'avait pas mis dans la confidence de sa forfaiture. Il convoque le commandant Henri qui passe aux aveux. Le patron du renseignement est bien l'auteur de ce faux. Incarcéré au Mont-Valérien, il se suicide dans la soirée. On avait laissé dans sa cellule une lame de rasoir. Caveignac, quant à lui, remet sa démission au gouvernement. Pendant ce temps, Picard est transféré de prison en prison. Le Mont-Valérien, la santé, le cherche-midi. Le 13 juin 1899, il obtient un non-lieu. La justice reconnaît qu'il n'a pas trahi l'armée en divulguant des informations secrètes sur l'affaire Dreyfus qui sera bientôt rejugé à Rennes grâce à la découverte du faux document produit par le commandant Henri. Quelques semaines plus tard, il lit dans le journal conservateur le matin qu'Esterhazy reconnaît avoir écrit le bordereau sous la dictée de ses supérieurs. Les spions tentent de faire croire qu'il a été manipulé par le renseignement. Le 7 août 1899, Alfred Dreyfus est donc rejugé à Rennes au vu des nouveaux éléments apportés dans cette affaire. La ville est pleine de journalistes. « Il n'y a pas un seul restaurant, un seul bistrot où les Dreyfusards et les anti-Dreyfusards n'en viennent aux mains. » À la barre, les membres de l'état-major auteurs du faux dossier secret, le général Mercier en tête, s'enferrent dans leurs mensonges. Une semaine après l'audience, Picard se trouve sur le quai de Richemont à Rennes. Il s'apprête à gagner le tribunal quand il aperçoit l'un des avocats de Dreyfus. Les deux hommes se font signe et le juriste marche en direction de Picard. Soudain, un coup de feu retentit. L'avocat a reçu une balle dans le dos. Il survit miraculeusement, mais n'est plus en état de plaider. Son confrère, Edgar de Mange, défend seul son client. Le 9 septembre 1899, à 15h15, le couperet tombe. Le capitaine Alfred Dreyfus est condamné à dix ans de réclusion. Il est toujours coupable de trahison, mais cette fois, on lui reconnaît des circonstances atténuantes. Le verdict confie nos délires. Il a été rendu pour ne pas désavouer l'armée française. Les Dreyfusards, parmi lesquels la reine Victoria et le prince Albert Ier de Monaco, s'indignent. Dreyfus est sous le choc, Picard tombe des nues. Pourtant, quelques jours plus tard, un retournement de situation inattendue se produit. Le 19 septembre 1899, le président de la République Émile Loubet gracie Dreyfus. Les Dreyfusards les plus acharnés souhaitent que le capitaine refuse cette grâce car seuls les coupables en bénéficient. Mais Alfred est épuisé. Il ne supporte plus la détention. Il accepte la mort dans l'âme. Enfin libéré, il s'installe dans le sud de la France avec sa famille. Picard est outré. Il a risqué sa vie et sa carrière pour que Dreyfus accepte une grâce pour être libre mais toujours coupable aux yeux de la loi. pour cet intransigeant, le capitaine a cédé à la faiblesse. Il rompt tout lien avec la famille Dreyfus et ronge son frein pendant six ans. Le 24 décembre 1900, une loi d'amnistie est votée. Aucune personne liée à l'affaire Dreyfus ne pourra plus faire l'objet de poursuites. Le 26 novembre 1903, Alfred Dreyfus, désireux de réparer son honneur, ose enfin demander au garde des Sceaux la révision du procès de Rennes. Trois ans plus tard, au terme d'une longue enquête, la cour de cassation annule le jugement de Rennes mais ne permet pas le renvoi de l'affaire devant une autre cour. Cela fait douze ans que cette affaire déchire la France. Il faut en finir. La cour de cassation reconnaît simplement que Dreyfus a été accusé à tort. Il est désormais innocent aux yeux de la loi. Le lendemain, Dreyfus est réincorporé dans l'armée au grade de chef d'escadron. Picard se tient à ses côtés. Lui aussi retrouve sa place dans l'armée française en tant que général de brigade. En réparation des torts subis, Picard bénéficie d'une mesure de rétroactivité, d'une certaine manière c'est comme s'il n'avait jamais quitté l'armée. Cette mesure récompense discrètement son sens de l'honneur et sa rigueur. Il prend le commandement de la dixième division d'infanterie. Picard, l'homme par qui la vérité est arrivée, reprend sa brillante carrière. Il devient même ministre de la guerre à la fin de l'année 1906 pour trois ans. Il meurt à 59 ans le 19 janvier 1914 des suites d'une chute de cheval. Dreyfus, quant à lui, survit à un attentat le jour de la panthéonisation de Zola en 1908. Le journaliste antisémite qui lui a tiré dessus est acquitté. Malgré la haine que lui voue une partie des Français, il se battra pour son pays et se distinguera à Verdun et sur le chemin des Dames pendant la Première Guerre mondiale. Il meurt en 1935 après les plus fervents Dreyfusards. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré au lieutenant-colonel Picard ou la vérité sur l'affaire Dreyfus. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur de ce récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Camille Bichler est chargée de production, Julien Tarot a composé la musique originale et les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Berthil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'au cœur de l'histoire. Et tout ça, ça mérite bien des étoiles. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada